Mon plus gros instant somme, c'est Belgique-Brésil en 2002, c'était pendant la Coupe du Monde au Japon et en Corée. La Belgique avait commencé par une coupe, ses matchs de poules c'était un peu dégueulasse, on avait fini deuxième de la poule face au Japon qui avait fini premier. On avait Bart Gore, on avait les débuts de Van Buttene en défense centrale avec la Belgique. On avait Embo, Mpenza, Emile Mpenza, des mecs un peu comme ça. Et donc en attaque on avait Mark Wilmot sur un centre de Peter, si je me souviens bien. Il met une tête et il bat Rocket Junior. Donc la Belgique, Mark, Mark Wilmot commence à fêter son but. Et là, tu as l'arbitre jamaïcain qui siffle, donc tous les Belges ne savent pas pourquoi. Les Brésiliens sont plutôt contents d'entendre un coup de sifflet. Le match continue, donc 0-0. Et puis la Belgique baisse un peu d'intensité au fil du match, ce qui peut se comprendre. Parce que je pense que c'était leur match de leur vie. On avait un peu que des trentenaires qui étaient là et c'était un peu leur dernier barreau de donneur. Et donc le Brésil, ça devait être aussi leur dernier grand match à jouer. Donc ils ont tout donné sur ce match-là. Et donc au fil du match, ils se sont un peu relâchés. 70e minute, tu as Rivaldo qui fait un contrôle à l'entrée de la surface sur un long ballon. Là, il enchaîne sur une reprise de volée qui finit pleine lucarne. Et là, c'est fin du match. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il a refusé le but. Et c'est plus tard où l'arbitre dit qu'il y a une poussette qui est inexistante. Tout le monde le voit et l'arbitre décide que... Je m'étais enfermé chez moi tout seul, je n'avais prévenu personne. Je m'étais regardé le match tout seul et j'étais au bout de ma vie, je pense, à la fin du match. Et voilà, c'est ça, mon plus gros somme footballistique, celui-là.